Bonjour Émilie. Bonjour. D'accord donc tu attends une fille ? Je attends une petite fille qui devrait arriver le 12 janvier. On va commencer la séance dans l'eau. Très bien. T'en vas-dessous. On va étirer les trapèzes, on va ouvrir la poitrine, on va travailler le dos, le bas du dos, les jambes, les pieds. On veut rentrer dans l'eau ? Ok, très bien. Je suis là. Watsu est la contraction de deux mots, water et shiatsu. Autrement dit, la savante combinaison de l'élément eau avec la technique d'acupressure japonaise. Shiatsu en japonais, ça veut dire point de précie. Le principe du Watsu, c'est de relâcher le corps dans l'eau pour libérer les tensions. Le Watsu est né en Californie dans les années 80. Il a été inventé par un professeur de Zen Shiatsu qui a eu l'idée d'aller faire ses étiemments dans des sources d'eau chaude. C'est alors qu'on s'est rendu compte des bienfaits de l'eau pour travailler le corps dans sa tridimensionnalité. C'est-à-dire que grâce à la flottaison du corps, on peut vraiment étirer la colonne vertébrale, étirer les muscles, faire onduler la colonne comme on ne peut pas le faire sur Terre. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont participé à l'évolution du Watsu, aussi bien des professeurs de yoga, des masseurs, des kinésithérapeutes, des physiothérapeutes, qui ont enrichi cette technique. Ce n'est pas très bien pour les femmes enceintes, pour les douleurs rondeurs, pour les douleurs aux pieds, pour la connexion avec le bébé. Mais par exemple, une fois que le bébé est né, on fait aussi du Watsu pour bébé. Mais c'est vraiment, ça s'adapte vraiment à tous les états de la vie. Ça s'adapte aussi très bien aux personnes âgées, aux paraplégiques, aux hymoclégiques. Il y a beaucoup de praticiens de Watsu qui travaillent avec des autistes aussi, vraiment pour tout le monde. Ensuite, ça s'adapte, les techniques, ça s'adapte. On peut pratiquer le Watsu aussi bien dans les spas, en tant que massage relaxant. C'est-à-dire, on en fait une fois, c'est très relaxant, c'est très bien. Aussi, on peut le travailler sur du long terme. Et là, c'est davantage une thérapie, parce qu'il y a vraiment un suivi ou une évolution au cours des séances. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'était un grand moment de bonheur. Tant en intensité qu'en détente. On arrive vraiment à se détendre sur beaucoup d'endroits. Et en même temps, c'est tout en douceur. On se laisse aller et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. On est en plus en symbiose avec le bébé. On ressent des choses et c'est très agréable.